La cité de la Savine est dans un contexte de rénovation urbaine avec des prévisions de démolition de bâtiments. Les travaux ont dû être interrompus suite à la découverte de l'amiante dans les jointures des murs. Suite à ce constat où s'est déroulé de nombreuses réunions pour parler justement de la démolition, de l'arrêt des travaux, Anne-Sibylle m'a sollicité suite à une demande d'un groupe de personnes qui était adhérente au centre social et qui faisait partie d'un groupe de parole pour pouvoir organiser des sorties. Dans un premier temps, pour moi, ce n'était pas forcément possible de répondre directement à une réponse que je nomme consommation, même si ça peut être un peu difficile des fois à entendre. C'était plus à une demande directe de « les personnes veulent sortir » sans pouvoir faire un travail de recherche des besoins et de savoir pourquoi elles ont ce besoin-là et qu'elles expriment comme ça à l'animatrice. Donc on a repéré ce besoin de s'évader, d'avoir envie de s'amuser pour pouvoir sortir de ce contexte qui était beaucoup trop lourd pour ces familles-là. À force d'affiner, d'échanger avec les personnes adhérentes au groupe, l'équipe du centre social avec lequel on a travaillé ensemble a proposé la mise en œuvre d'un atelier théâtre dans une logique de travail transculturel et intergénérationnel permettant justement d'installer une nouvelle dynamique dans toutes ces familles. Donc grâce à l'intervention d'un intervenant justement qui travaille sur le théâtre, on a pu travailler avec les familles aussi sur quelles thématiques ces personnes-là en fait souhaitaient aborder. Et donc là, à ce moment-là, un séjour s'est déroulé pour justement faire ce travail avec ces familles. Donc il en est ressorti une volonté de travailler sur le cadre de vie et les problèmes de logement, sur la parentalité, la transmission des valeurs familiales, sur l'identité et tout ce qui est culturel, intergénérationnel. Le théâtre a été utilisé dans cette action comme métaphore pour permettre aux familles de passer des messages aux spectateurs sur ce qu'elles vivent au quotidien, mais aussi dans une visée de transmettre un message aux politiques dans une logique ascendante-descendante. Le théâtre est utilisé comme un moyen d'expression publique pour communiquer sur un parcours de vie par la mise en scène. Donc là, il s'agit de jouer pour déjouer des choses du quotidien en partant d'un travail sur la conscience et l'estime de soi au travers de la parole, du théâtre, de la mise en scène avec la musique. Pour donner justement envie aux familles de s'impliquer et sortir de ce qu'elles vivaient et d'un sentiment d'isolement. Le groupe s'est représenté déjà une première fois au mois de décembre. Donc il y a eu un grand succès justement de cette pièce de théâtre. Prochainement, il va y avoir une deuxième fournée justement. Pour nous, pour moi, il s'agit vraiment de révolution culturelle, de parler de participation. Pour moi, la participation est un exercice qu'il faut faire tous les jours comme une posture professionnelle. Moi, mon rôle, c'est de mettre de combustible dans une dynamique collective, essayer d'impulser des choses et après lâcher prise. La participation, pour moi, c'est toujours impulser des choses, mais lâcher le pouvoir. C'est ça l'exercice qu'on doit faire en tant qu'animateur. Les animateurs ne sont pas très bien compris dans le travail social. On ne comprend pas très bien ce que c'est animation. Et tant mieux, il y a un côté positif dans tout ça, c'est qu'on est encore dans une certaine liberté dans le cadre d'un centre social de pouvoir faire de l'alchimie. Ce n'est pas une science exacte et pour moi, la participation n'est pas non plus une science exacte. Avoir envie de faire du collectif et avoir envie d'être solidaire, mais n'importe qui, de n'importe quel quartier, bien portant ou moins bien portant, est quelque chose qui revient de la disponibilité qu'on a pour la faire. Des fois, on a envie d'être dans le collectif. Des fois, on n'a pas envie d'être dans le collectif. Mais voilà comment on a travaillé ensemble. C'était une construction qui est venue petit à petit. Mon rôle en tant qu'animateur, c'est de donner cette envie de faire quelque chose de collectif. On n'arrive pas toujours. Le groupe n'est pas un groupe qui était voué à tout s'entendre. C'est toujours difficile d'être en groupe. Donc, ce n'est pas des fleurs bleues tout le temps. Le groupe a failli se défaire plusieurs fois. Et c'est ça, la participation. On demande beaucoup de formaliser la participation. Mais ce n'est pas quelque chose, je le répète, ce n'est pas une science exacte. Elle a une temporalité qui est humaine, qui dépasse complètement les besoins logistiques de notre vie publique, des besoins politiques, etc. Et c'est pour ça que je parle de révolution culturelle. Il faut avoir un espace pour l'informel. Au début, c'était difficile, très difficile. Quand Anne-Sibylle m'a appelée et m'a proposé cet atelier de théâtre, au début, j'ai dit, mais qu'est-ce que je vais faire ? Je ne sais pas, moi, je n'ai pas l'habitude. Après, il y avait des petits freins qui étaient toujours là. Déjà, moi, je suis arabe. Je parle plus arabe que français. Et je suis voilée. C'était aussi difficile d'intégrer dans le groupe. Bon, je connais un peu les mamans parce que j'habite dans le même quartier. Mais pour faire du théâtre, tout ça, c'était un peu difficile. Donc, après, j'ai dit, bon, pourquoi pas ? Parce qu'en fait, moi, c'était un rêve d'enfance, de faire le théâtre, de chanter. Au début, c'était comme une rencontre. On voulait passer du bon temps ensemble, rigoler. En s'amusant et on se change les idées et tout, on a quand même arrivé à faire cette pièce. et je suis contente quand même. J'étais trop enfermée dans mon monde famille, enfant, travail. On est arrivé à exprimer ce qu'on vivait dans le quartier, les quartiers nord précisément. Il y a beaucoup de problèmes. Pour les habitants que pour les jeunes. On pensait à nos enfants. Et à travers cette pièce de théâtre, on est arrivé à exprimer ce qu'on vivait. Nous, on avait beaucoup de choses à dire par rapport à ce qui se passait dans le quartier. Déjà par rapport au problème de rénovation, par rapport au problème de réhabilitation, de relogement. Ça a été pour nous la manière la plus forte et la meilleure pour exprimer tout ce qu'on vivait et tout ce qu'on avait envie de dire à ces politiciens. On n'était pas sûr qu'ils nous écoutaient quand on leur disait qu'on a des problèmes dans les appartements. On leur disait qu'il y avait énormément d'humidité, que nos enfants étaient malades, qu'on n'était pas relogés forcément comme on nous l'avait promis au départ. Et on s'est retrouvés sur scène à exprimer tout ce qu'on avait au fond de nous et à leur dire voilà ce qui se passe dans nos quartiers, voilà comment on vit, voilà comment on est. Nous, on a envie de vous faire passer un message. On vous le dit. Écoutez-nous. Et à vous de faire la suite. Un autre côté aussi, où on a vécu une vie pas très facile pour chacune d'entre nous et où on avait envie de faire partager aussi notre vécu et comment on vivait les choses. Et elle a été bénéfique pour nous parce qu'enfin on a trouvé un moyen de s'exprimer, de relâcher tout ce qu'on avait au fond de nous, tout ce qu'on avait besoin de dire et le théâtre nous a permis de faire relâcher tout ça.